Nous savons que des initiatives pareilles, des fois, ne sont pas soutenues par l'autorité centrale. Cette année, il y a la Fondation Sonatelle qui a soutenu. Un mot par rapport justement à cette accompagne ? Merci, c'est vraiment un mot. Pas pour la Sonatelle seulement, mais pour tous les donateurs. J'en profite disons de cet entretien pour dire encore un grand merci à la Sonatelle, à la Fondation Sonatelle, qui a pensé à ces populations, à ces enfants qui sont très éloignés, disons, de la grande ville centrale qui est Égachon, de la grande ville centrale qui est Bidjona. Et encore merci à la Sonatelle parce qu'en faisant ce don, la Sonatelle est venue sauver des vies qui étaient peut-être en difficulté sur le plan de santé. Merci également à l'autorité centrale qui est le gouverneur de la région, qui n'a ménagé aucun effort pour nous trouver, pour nous aider dans la logistique. Merci également à tous ces hôpitaux de la région de Zégianchor qui nous ont accompagnés. J'en profite ici pour dire merci à toute l'équipe médicale qui s'est déplacée, qui a fait de son boulot, qui a fait de ses activités, une activité pratiquement centrale de ville ou d'hôpitaux parce qu'ils ont laissé, disons, leurs activités hospitalières pour venir assister des populations ici, en monde rural. Merci également à l'université à Saint-Sec de Zégianchor par le canal de l'UFR de sciences de la santé, qui a équipé ou qui a accompagné ces journées médicales en envoyant les jeunes médecins venir appuyer ces activités. Je dirais merci à ces jeunes qui ont vu comment approcher, disons, ces populations, qui ont vu combien ces populations souffrent dans ce pays pour tout simplement accéder aux soins de santé. Encore merci à ces jeunes. Je leur dis vraiment bravo. Merci à tout encore l'équipe médicale et paramédicale. Parmi tout ça, il y a des infirmiers, des sages-femmes, ainsi de suite, qui n'ont pas cessé de nous accompagner. Donc, merci à Global Santé Sud. Un grand merci, j'ai failli l'oublier, à la région médicale, qui nous a appuyé également en logistique. Donc, un grand merci à toutes ces autorités, à tous ces mouvements, à toutes ces institutions qui ont accompagné cette association Global Santé Sud dans son partenariat avec l'association des jeunes hauteurs. Global Santé Sud